Il y a eu ce premier essai inscrit par les Palois assez logiquement, assez rapidement Thomas. C'est une relance qui va trouver une ouverture par l'intermédiaire justement de Malié derrière de la réussite pour l'essai d'Astoy. Même si Astoy profite d'un mauvais contre et d'un rebond qui lui revient dans les bras, il y a une mauvaise organisation des Clermontois sur cette première sortie de camp et ce qui permet aux Palois de bien rentrer dans le match. Ils vont mener 22 à 7 et finalement il y aura le réveil des Clermontois qui sur chacune de leurs occasions ont fait mouche. C'est un coup du sort pour Ailly, lui qui a passé plus de 10 ans ici à la section, qui va inscrire un essai magnifique, ce jouant de 4 défenseurs et peut-être le tournant du match. Avec ce carton jaune qui sera attribué à Abel Koeffner pour avoir marché sur Pellissier, 25 partout, c'était le score à la mi-temps. Et en deuxième mi-temps il n'y a pas eu véritablement de duel, les Clermontois ont confisqué le ballon à cette équipe Paloise. Oui, toujours dans l'avancée avec de très bons relais, une bonne animation, une charnière qui a pesé sur le jeu. Et là c'est le nouvel entre Anana et Williams qui se jouent de la défense Paloise pour inscrire l'essai, le cinquième essai, celui qui coûte définitivement le score du match. 42-31 Astrid, la victoire finale pour les Clermontois qui mettent un terme à la mauvaise série de 3 défaites consécutives. Et puis on vous a annoncé Thomas Ramos, pas Thomas Ramos, Luc Ramos, l'arbitre qui a une moyenne de 7 essais par match. On en est à 8, donc on a rempli le contrat. Effectivement, merci.